salut à vous mon petit tentacule aujourd'hui on va parler d'un vieux grand ancien non pas de culu enfin voilà les terres de légende de toute façon c'est dans la vignette c'est pas une surprise donc bah donc déjà tu peux plus les acheter dans le commerce c'est forcément de l'occasion ils ont pas du tout tous la même rareté en gros les quatre premiers vous pouvez les trouver pas trop cher le 5 et 6 ça se complique un peu le 6 c'est quand même difficile de l'avoir en dessous de 20 euros 15 euros c'est un bon prix 15 euros c'est un bon prix et ces quatre là 10 chacun c'est un bon prix voilà c'est une collection qui au niveau de l'occasion quand je fuine ça m'arrive régulièrement de tomber sur un ou deux donc je les prends machin à 80 ça part mais 15 20 minutes ça part top chronos bon après si vous comptez faire de l'argent avec ça vous pouvez oublier c'est voilà fait les additions rajouter les frais de port 80 c'est juste j'ai pas besoin d'avoir 15 collections puis je sais que ça fera des heureux donc je les prends mais entre le prix du bouquin puis le prix du frais de port enfin bon je digresse comme d'habitude on s'en fout c'était pour vous en parler en gros si vous voulez trouver l'intégral à 80 c'est un bon prix on se fout pas de votre gueule parce que le mec qui a fait l'eau qui a réussi à tout le leur groupe et ben il y a passé un peu de temps donc c'est quoi l'intérêt de jouer ce vieux truc puisque ça c'est un jeu de rôle en six parties donc le premier les barbares et chevaliers un livre sur les bourrins le deuxième initiation à la magie les prêtres et les magiciens le troisième c'est une campagne old school à savoir c'est trois scénars où à chaque fois dans le trésor tu trouves une petite partie d'une porte magique qui va vous emmener au trésor sacré perdu des elfes le quatrième les créatures de l'ombre c'est sympa et c'est là dedans qu'on corrent les assassins donc j'avoue que moi j'aime bien celui-là avec d'ailleurs des nouveaux monstres qui sont plus monstrueux et puis un gros scénar donc il est très sympa celui-là le 5 puissance des ténèbres les élémentalistes avec les quatre éléments triviaux et avec les ténèbres qui sont le cinquième élément donc les élémentalistes sympathique et puis bon pareil un petit scénar machin et les terres de légende a quand même un des plus durs à choper ce n'est le plus dur très clairement où la nouvelle classe c'est les maîtres de guerre qui sont des guerriers mages ultra cheat qui viennent d'un autre continent et c'est en fait le plus indispensable au sens où c'est là dedans qu'il est le plus de background voilà c'est vraiment le livre background j'oserais dire c'est celui-là avec une petite campagne sympathique mais le la grosse campagne du jeu c'est là et là c'est le gros background du jeu voilà pourquoi ce jeu et les côtés bah déjà c'est tout côté nostalgie bien évidemment nous les vieux joueurs quand on avait 8 12 ans on y a tous joués on va être clair c'était chez folio junior gallimard donc autant me dire ouais je dis pas de conneries c'est le gallimard pas folio junior machin ouais bah c'était facile à trouver ça se vendait comme les livres dont vous êtes le héros donc c'était dur à l'époque d'acheter du jeu de rôle et ça c'était facile on avait ça dans les maisons de la presse même si tu es dans un petit bled tu te déplaçais hop tu trouvais quand même donc c'était la joie c'était à la portée de tous c'est pour ça aussi qu'on a ce petit côté nostalgique que tout le monde de mc les release de ma catégorie d'âge c'est rare de trouver quelqu'un qui est pas une petite histoire rapport à terre de légende l'autre point du pourquoi du comment il peut être aussi très intéressant pour des petits jeunes qui aiment bien le jeu de rôle old school parce qu'on est vraiment sur du old school les règles sont old school voilà c'est du le début c'est du dd simplifié quand vous arrivez là il ya tellement de règles complémentaires que c'est une alternative à donjons et dragons et l'oeil noir mais pourquoi donc c'est si tenté aussi bien tâche et plus parler pourquoi ces côtés tout simplement à cause du niveau de difficulté si vous respectez les règles les niveaux conseillés par scénario et les strums et les scénar vous allez vous rendre compte c'est quoi les scénar à l'ancienne je veux dire que tu n'as pas le droit à l'erreur t'enchaîne pas 25 monstres t'as pas des récup dans tous les sens deux coups de pas de chance et homme t'es mort fini fin de l'histoire donc il a quand même aussi ce côté là des des vieux jeux bien valet c'est un peu comme le rétro gaming on entend souvent dira les jeux d'aujourd'hui ils sont faciles et c'est vrai que bon ouais ouais voilà les jeux d'aujourd'hui ce sont quand même plus faciles c'est ce n'est un plus grand public bah c'est pareil pour le jeu de rôle en moins mais quand même il ya ce mouvement général et les scénarios dedans sont beaucoup beaucoup plus mortels que n'importe quel truc qui est publié actuellement en médecine c'est pas du tout le même niveau de difficulté avec des fois des trucs très bon pas de chance l'injustice frappe désolé je vais sauver mon chat vient mon ami tu veux passer à la télévision en ta petite chaîne youtube au moyen moyen mais non il veut pas vous dire bonjour c'était l'interruption du chat donc qu'on en dire de plus à part que je vous ai vaguement présenter les six que c'est quand même c'est gâché voilà d'en avoir qu'un ou deux déjà vous pouvez pas jouer sans le vin s'appelle pas le disait règle pour rien donc voilà pas de règle pas de chocolat les classes ont un peu plus en parler donc voilà le chevalier ben j'ai des armures et je suis plutôt genre un homme à quelqu'un qui s'est qui a appris à se battre dans les châteaux qu'un un idéal de noblesse et d'ordre et là on a les barbares beaucoup plus sauvages et bourrin forcément il ya du petit scénar avec du monde c'est très complet comme livre le 2 l'initiation à la magie le mage en fait ça marche déjà avec des points de magie pas des listes de sorts par niveau dès que tu arrives au niveau tu as tous tes sorts d'ailleurs les montées de niveau sont assez chaudes voilà il ya que des niveaux mais tout le monde pas facile et tu as forcément pas de points de vie quand tu es un mage ou un prêtre mais alors donc le mage il fonctionne avec un système de points de mana et le prêtre c'est marrant c'est un truc qui n'est pas trop vu d'ailleurs ah maintenant c'est le chien qui va perturber le prêtre il fonctionne en fait avec un seuil de difficulté des sorts et en fait si tu si tu chites un chien à un moment en fait tu as plus d'énergie psychique et tu jettes plus tes sorts donc en fait le mage il a des stocks de points de mana tandis que le prêtre il a un pourcentage de chance de plus avoir de magie à chaque fois qui jette des sorts voilà une bonne petite tête de curton parce qu'effectivement s'appelle pas la chrétienté mais la nouvelle religion d'un dieu unique et doucement en train de remplacer la vieille religion de polythéiste avec différents dieux et tout est vrai bien sûr et c'est assez marrant une espèce de guerre des dieux qui se fait en fond de décor ça se sent surtout sur les épées de légende mais bon ça je voulais présenterai quand j'aurai réussi à reconstituer l'intégrale parce que c'est beaucoup plus rare beaucoup plus cher beaucoup plus chaud le secret des elfes bon alors un scénario qui casse pas trois patins à un canard au remis le fait qu'effectivement il est difficile il y a quelques petits objets magiques sympas à trouver et voilà le le moins notable de tous bon quant à tous les autres généralement tu t'as mis à prendre celui-là il sort dans la collection les assassins qui pètent leur race avec un quand même du bon scénar bien sympatoche des nouveaux monstres de plus haut niveau et scénar d'intrusion vous allez en fait cambrioler chez un gros magicien c'est du sympa et les assassins ninja de la muerte sont vraiment des personnages assez assez cool c'est quand même assez distant du voleur en fait on n'est pas vraiment sur sur du voleur on est vraiment sur l'assassin d'ailleurs que si on compare à un truc comme dd le voleur non il y en a pas tout le monde il peut voler s'il veut voler par contre l'assassin il a vraiment des techniques des techniques très ninja pour pour venir te niquer la gueule dans ton dos les élémentalistes des magiciens puissants mais qui ont une gamme de sort beaucoup plus restreint que les magiciens normaux voilà en gros c'est ça et en fonction de tes éléments en fait tu peux pas utiliser d'ailleurs en plus déjà ils ont une liste de sort courte mais en plus tu peux pas tous les utiliser tu as un élément tutéaire le feu s'opposant à l'eau tu vas pouvoir utiliser le feu puis un petit peu la terre et l'air si tu as la terre tu vas t'opposer à l'air donc tu pourras utiliser la terre et un petit peu le feu et l'eau voilà et quand tu utilises les ténèbres et bien en fait tu peux utiliser tous les éléments en plus du ténèbre donc les élémentalistes de ténèbres sont totalement cheatés mais quand tu es élémentaliste de ténèbres tu as à ça de devenir un pnj et puis d'un gros méchant voilà voilà et la classe des ultra cheatés les maîtres de guerre qui voilà ils savent très bien se battre et en plus ils savent bien de cramer ta gueule donc pis ils ont une liste de sort rien qu'à eux c'est que de la magie qui est quand même bien orientée sur la baston avec quelques utilitaires bien utiles pour les guerriers j'enchante mon arme j'ai un estrier magique qui vole genre de truc donc les maîtres de guerre c'est bien violent mais surtout l'intérêt de celui-là c'est là où tu as le monde qui est véritablement présenté le monde dans les bouquins d'avant est un peu présenté parce qu'il y en a dans le scénar il y en a un petit peu dans les descriptions mais là tu as toutes les nations tu as les linguistiques tu as aussi un tableau sur l'évolution des langues en fonction des pays donc c'est à partir de là qu'on a une vraie épaisseur d'un jeu de rôle qui est pas seulement porte-monstres trésors d'où l'indispensable de l'avoir parce que sinon on est quand même sur un truc plus léger bon bah déjà dix minutes pour vous présenter de ça donc il me semble que c'est court qui en plus il ya la madame qui a dit tu te dépêches on va manger c'est passionnant oulala donc je vais vous laisser là si vous avez l'occasion de foutre la main dessus genre à pas cher dans un vide grenier n'hésitez pas n'hésitez pas c'est une putain de valeur sûre c'est vraiment sympa puis si ça vous plaît pas vous trouverez tout le temps un vieux rollis comme moi pour vous les racheter en étant tout content donc terre de légende c'est du tout bon et on fera l'épée de légende quand j'aurai mis la main sur le dernier tome voilà ciao les gens jouez bien jusqu'à l'épée de légende c'est à l'épée de légende